On invite maintenant Vanessa Vauda à nous rejoindre parce que Vanessa, j'ai eu la chance de la rencontrer alors qu'elle faisait son mémoire d'orthophonie avec Alexia Navion en 2013. Et puis, en fait, on ne s'est pas perdu de vue et toi, tu as laissé vraiment libre cours à ta passion pour le beatbox en rééducation clinique. Et donc, tu vas nous parler d'une expérience qui a plus de huit, neuf ans maintenant. Donc, j'ai hâte de t'entendre et je vais te mettre en ligne. Bonjour à tous. Je voudrais vraiment te remercier Nathalie et mon petit collègue pour votre invitation. Je suis très honorée d'être là. Donc, l'idée, c'est de vous parler en effet de l'utilisation du beatbox dans ma pratique clinique en tant qu'orthophoniste. J'ai été diplômée en 2013, j'ai utilisé le human beatbox juste après mon diplôme. Donc, ça fait neuf ans à peu près. D'abord en cabinet libéral et puis ensuite, là maintenant, je suis en service de chroniatrie et logopédie en Suisse. Donc, maintenant, je reçois uniquement une population adulte. Mais dans ma pratique libérale, j'ai pu tester le human beatbox avec des patients de tous les âges. Donc, tout a commencé par ce fameux mémoire d'orthophonie avec ma collègue Alexia Navion, que je salue parce que je sais qu'elle est en ligne. Et donc, du coup, on a été encadré par Nathalie sur la mesure de l'efficacité vocale chez les beatboxers. Donc, on avait procédé à une enquête dans la communauté des beatboxers et on avait fait des analyses acoustiques, aérodynamiques, des observations comportementales. Et puis, on s'est vite aperçu que le human beatbox pouvait être intéressant pour l'orthophonie. Donc, au début, il n'y a pas vraiment de support. J'essayais un petit peu avec mes patients, mais sans vraiment savoir quel support on leur proposait. Et puis ensuite, j'ai encadré le mémoire de Céline Foupineau, qui est donc étudiante en orthophonie. Et là, on a élaboré un outil de rééducation basé sur le beatbox. Et puis, on s'était intéressé particulièrement aux patients atteints d'immobilité laryngée unilatérale. Et donc, Tycho nous avait aidé à élaborer ce protocole. Donc, on avait proposé un site Internet sur lequel on retrouvait des vidéos de Tycho. Et puis, en fait, on s'accuyait sur ces phrases qu'il nous avait proposées. Donc, l'idée, c'était de partir de phrases du français qui contenaient des éprisibles et de les transcrire en beatbox. Et puis, pour être le plus fidèle possible, Tycho avait proposé que pour les sons vocaliques, comme la troisième phrase qui commence par des voyelles, on les transcrive avec des bruits de percussion à gorge ferme. Donc, pendant quelques années, j'ai utilisé ce support-là avec les patients. Et puis, en fait, au fur et à mesure de la pratique, je me suis rendu compte que, finalement, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas très bien. Notamment que c'était assez coûteux pour le patient, au niveau cognitif, de faire cette transcription. Et qu'il y avait beaucoup de patients qui s'attachaient, en fait, à être le plus fidèles possible à la phrase du français. Alors, finalement, ce n'était pas le sujet de l'agriculation. Qu'il y avait beaucoup de patients qui avaient tendance à ne pas beatboxer, finalement, les sons parce qu'ils partaient des phrases du français. Et donc, ils restaient, finalement, sur une transcription de juste, d'occlusive, simple. Que ce fameux son à gorge fermée, ce bruit de percussion, en fait, pouvait induire du forçage. Donc, du coup, il n'était pas forcément le bienvenu, finalement, dans la rééducation. Et puis, mon idée, c'était aussi qu'on manquait, finalement, de variété et qu'un mode aléatoire, où, en fait, finalement, on s'attacherait plus simplement à ces phrases-là, mais qu'on pourrait générer plein de phrases différentes, c'est plus ludique. Donc, j'ai réfléchi à comment créer, en fait, cet outil-là. Et puis, j'en suis venue à l'idée qu'une application mobile, en fait, était peut-être la plus adaptée. J'avais plusieurs contraintes en tête. La première, c'est que je voulais qu'on puisse transporter, donc, en tant qu'orthophoniste, qu'on puisse aller à domicile ou guider les patients dans les services, que les patients puissent aussi l'utiliser, eux, à domicile, que ce soit accessible financièrement, que ce soit gratuit pour tout le monde. Qu'est-ce que je m'étais dit d'autre ? J'étais restée aussi sur l'idée, finalement, avec l'expérience que les sons de base dont on vient de parler étaient, finalement, suffisants, en fait, parce que dans les transcriptions, il y avait aussi des sons comme des chr, des choses comme ça, qui, finalement, en fait, je trouvais, en pratique, n'apportaient pas forcément de choses supplémentaires. Donc, on pouvait rester sur les trois sons de base. Alors, après, il y a le débat qu'on vient juste d'avoir, mais sur le... Du coup, nous, on a gardé vraiment celui-là. Et donc, en fait, je me suis tournée vers un Fab Lab. Donc, c'est très rapidement, je voulais juste parler de ça, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, un Fab Lab, c'est un lieu, en fait, c'est la contraction des mots fabriques et laboratoires. C'est un lieu où on peut venir, en fait, avec un projet, souvent numérique, mais ça peut être aussi d'autres projets, et des bénévoles nous aident à concrétiser ce projet-là. Moi, je n'avais aucune connaissance en informatique, et donc, j'ai été formée, en fait, au COD. C'était une petite capture d'écran des choses que j'ai pu apprendre à faire. Et l'objectif, c'était... Alors, pour les Fab Labs, c'est qu'on soit un petit peu plus... un peu moins dépendant du numérique, en fait, qu'on sache un petit peu... qu'on ait plus conscience, en fait, du numérique en général. Et puis, pour moi, c'était aussi que je sache ce que je proposais aux patients, que je puisse le modifier si j'en avais envie, que je sois, voilà, capable, en fait, de le faire évoluer au fur et à mesure du temps. Donc, je vais vous présenter cette fameuse application. Je vais vous présenter sur un petit peu. Est-ce que je mets si je m'échappe, c'est bon ? On l'a téléchargée sur l'ordinateur. Du coup, je pense que... Je vais vous présenter sur l'ordinateur. Voilà, et que je vais vous plaquer parceller l'arbre. Donc là, ce qu'on ne voit pas... Ah, du coup, on ne voit pas tout le monde. Ce que vous n'allez pas voir, de toute façon, que je peux déjà vous présenter, c'est que quand on ouvre l'application, j'ai choisi, en fait, de mettre un message d'avertissement sur l'idée que, justement, comme c'est une application qui est accessible à tous, c'est pourquoi c'est important que les gens soient formés, qu'on n'utilise pas le detox avec tous les patients et que chacun ait conscience, en fait, des conséquences que ça peut avoir. Et donc, du coup, quand on ouvre l'application pour la première fois, il y a ce message qui apparaît. Mais si on met OK, il ne réapparaît pas. En fait, ça apparaît suite. Du coup, là, comme on l'a déjà ouvert sur l'ordinateur, c'est pour ça que vous ne verrez pas ce message-là. Donc, du coup, avec la corde, on a gardé les vidéos, en fait, qu'on avait tourné, dans le cadre de mémoire de Céline Coutinho, des trois sons de base. Et c'est les sons que je présente, du coup, aux patients. Là, ça ne marche pas. Non, non, je parlais sur Zoom. Oui, ça, c'est sur Zoom, mais ça est figé là-dessus. Non, parce que je vois bien ça. Eh bien, je... C'est quand je vais bouger. Ouais, c'est pas là, je vais bouger. Je vais faire un partage, je vais faire un partage de tout. Petite pause technique. Je vais déjà poser des questions, s'il vous plaît. Je vais faire un partage de tout. Je vais faire un partage de tout. Je vais faire un partage de tout. Du coup, l'idée, c'est donc de présenter les sons de base aux patients. Donc, les trois sons. Je ne sais pas forcément vous les faire réécouter ou les connaissez. Il y a une partie, par contre, je ne vous ai pas présenté la première vidéo, qui est une partie de B-Box libre pour présenter déjà le B-Box aux patients, parce que la plupart ne connaissent pas. Et donc, ensuite, il y a ces fameux trois sons de base. Il faut savoir qu'avec plusieurs patients, beaucoup de patients, en fait, on en restera là dans l'idée que déjà de B-Boxer ces trois sons-là, c'est déjà compliqué pour beaucoup de patients. Donc, je vous expliquerai après avec quel type de patient j'utilise et ce que j'ai pu observer. Mais en tout cas, c'est ça qu'on peut retenir sur cette première page. Et puis, ensuite, il y a un module, en fait, entraînement. Là, l'idée, c'était de générer, en fait, des séquences en mode aléatoire qui reprennent ces trois sons-là. Donc, en fait, on peut l'écouter avec les patients. Je vais modifier, du coup, le tempo. Donc, ça va être plutôt plus ou moins vite, sachant qu'avec la plupart des patients, on est plutôt sur un tempo très lent au début. Et puis, l'idée, en fait, c'est d'entraîner à produire ces sons-là sur un pattern de 8 sons. Et puis, ensuite, de générer ces nouvelles séquences pour les plus avancés de les enchaînés. Voilà pour l'application. Au niveau des applications en orthophonie, je vous ai mis, en fait, la liste des... J'ai donc mis la liste des pathologies avec lesquelles j'ai utilisé l'Humaniflox. Ce n'est pas une liste qui est exhaustive parce que je sais qu'on peut l'utiliser avec des patients atteints de surdité. Nous, on sait aussi que c'est possible avec des patients qui sont atteints de laryngectomique et qui ont de laryngectomique totale. Mais, en tout cas, dans ma pratique, moi, j'ai pu tester l'outil avec des patients qui présentaient des paralysies cordales unilatérales ou bilatérales. Donc, il n'y a qu'une corde locale ou deux cordes locale qui ne bougent plus. Là, actuellement, dans le service de foignatrie dans lequel je travaille, j'ai beaucoup de patients avec des pathologies ORL en post-opératoire. Donc, ils ont eu beaucoup de modifications chirurgicales et avec qui ça fonctionne bien aussi. Avec des patients qui sont atteints de la maladie de Parkinson, mais ça, du coup, le meilleur est clair-gentier en parlant mieux que moi. J'ai pu tester avec un patient qui avait une ataxie spinocérulée, c'est une maladie génétique neurodégénérative qui provoque des troubles de la coordination et donc qui se plaignaient du coup de difficultés articulatoires. Avec des syndromes génétiques variés, notamment chez les plus petits avec syndromes de Down, la trisomie 21. Pour des patients qui présentaient des rhinolabies ou vertes, pour toutes les hypotonies de la sphère orophatiale, de manière générale, on a été à plein de causes différentes et puis pour les plus petits avec des troubles de la parole. Du coup, je trouve qu'on perçoit rapidement, l'aspect ludique chez les patients qui sont jeunes. On se dit que forcément, pour les enfants, c'est assez facile d'imaginer qu'ils apprécient ce support-là. Et en fait, moi, ça a été ma première observation la plus importante, c'est de dire que finalement, c'est les populations adultes qui aiment le plus utiliser l'Humanibox et notamment les personnes âgées. Et donc, du coup, le meilleur est clair-gentier confirme parce que finalement, on a des supports en orthophonie qui sont peu ludiques pour ces patients-là. Et donc, du coup, pour eux, c'est assez nouveau et je trouve que c'est important de se... Au niveau des observations cliniques, c'est vraiment des observations. Je précise que c'est ce que moi, j'observe en fait en séance. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il y a des résultats autour de ça. Simplement, j'observe qu'il y a une amélioration du timbre avec les patients, une amélioration de la coordination climatronique, une amélioration de la prosody, une augmentation de l'intensité vocale, une accélération de la vitesse de parole pour les personnes qui ont une difficulté de vie, une amélioration de la musculature oeurofacial et donc surtout un bien motivationnel. C'est clair que ça fonctionne avec les questions du quotidien. Et donc, du coup, pour terminer, j'ai choisi en fait de vous faire écouter des extraits de patients qui sont venus en séance. Le premier, c'était un patient avec une immobilité cordale bilatérale, donc un monsieur qui a 68 ans qui présentait une immobilité cordale bilatérale et pour qui on savait finalement une voie, on ne pourrait pas retrouver en fait une vibration cordale, donc on voulait travailler ce qu'on appelle la voie des bandes, on voulait mobiliser en fait les structures, les bandes ventriculaires. Donc quand il est arrivé, il avait cette voie-là. C'était il y a bien longtemps, une cigogne avait installé son nid sur le toit d'une pauvre maison de paysans. Tout le monde était gentil pour elle. Donc une voie très soufflée. Une voie très soufflée qui n'est pas du tout efficace. Et puis du coup, je ne vous ai pas dit, mais j'ai choisi ces trois exemples-là parce que c'est des patients avec qui j'ai testé uniquement du numétre beatbox. L'idée, c'est que le beatbox jusqu'à maintenant, moi je l'utilisais toujours en parallèle d'autres méthodes. C'était un outil complémentaire. Et puis j'ai voulu voir ce que ça pouvait donner sur quelques séances à n'utiliser que ça. Et donc pour ce patient-là, j'ai utilisé uniquement l'application que je vous présentais juste avant. Et au bout de cinq séances, on a réussi à produire cette voie-là. Valérie, qui est dans une classe de dix élèves à rétrograder de douze places. Victor chasse l'ours blanc parmi les dunes. Donc une voie qui est beaucoup plus efficace, qui lui permet de communiquer et en cinq séances finalement de Human Beatbox. Pour le deuxième exemple, c'est une mobilité cordiale unilatérale, cette fois chez une patiente de 50 ans, post-thyroïdectomie, avec qui, pareil, j'ai proposé en fait sur cette séance, juste Human Beatbox, donc pareil, elle avait une voie très soufflée au bilan. Et donc au bout de cette séance, c'était, il y a bien longtemps, une cigogne avait installé son nez sur le toit d'une pauvre maison de paysans. Tout le monde était gentil pour elle. C'est surtout dans ce type d'exemple que c'est important d'avoir en tête cette histoire de forçage vocal parce que dans le cadre d'une mobilité cordiale unilatérale, on ne veut surtout pas qu'il y ait de mouvements compensatoires, en fait justement, qu'elle se retrouve à mobiliser en fait d'autres structures. Donc finalement, voilà, tout l'enjeu, c'est d'être aussi formé en voix, d'avoir la capacité de proposer aussi aux patients d'avoir un geste vocal général adapté pour éviter qu'ils se retrouvent avec la voix du mutule juste avant. Et puis le dernier exemple, c'est un exemple que j'aime bien parce que c'est un jeune de 24 ans. Alors je précise qu'il était déjà musicien parce que ce n'est pas le cas de tous les patients, ce que vous allez entendre là, qui venait en fait à la base pour une rhinolalie parce qu'il s'est exploité des amygdales et donc du coup, il avait une faiblesse du voile du palais. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait une hypotonie en fait globale de la sphère engrombe faciale. Et donc, au bilan, en tout cas, ce n'était pas le jour du bilan, mais sur les premières séances quand je lui ai proposé le Big Box, vous allez entendre que ces sons sont peu toniques, sont très soufflés, sont pas très précis. Alors, c'est très faible comme ça. On m'entend, mais très faiblement. En tout cas, ça donne des choses comme ça. Et donc, en fait, je l'ai revu quelques semaines après. Et donc, voilà, je répète que c'était un musicien et qu'il a adoré en fait le Big Box. Donc, il l'a vraiment utilisé au quotidien. Et donc, il est revenu avec ce type de Big Box-là. Tu l'avais payé avant pour la première fois. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça montre justement ce lien motivationnel. Ça montre que c'est un support qui peut vraiment permettre à des personnes aussi de découvrir la pratique et de l'investir. Donc, voilà, je termine avec ça. Et donc, juste pour finir, pour les orthophonistes, je propose une formation justement sur cette évolution dans ma pratique du Big Box-là. C'est aussi qu'il y a notre formation. Et puis, pour tous, si vous avez des questions, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont voir en replay et qui avaient envie d'échanger. Donc, j'ai mis mon adresse mail. Surtout, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on échange sur tout ça. Voilà, je vous remercie. Il me reste un tout petit moment pour des questions. Il y en a de là, en plus d'eau, là. Alors, allons-y. Commençons par Polo. Alors, les deux premiers patients qui ont été buscés, le vieil monsieur, la vieille dame. Qu'est-ce que tu as utilisé comme exercice et comme soin avec ces gens-là ? Uniquement le PKK ? La vieille dame de 60 ans. Non, pardon. Ah, pardon. C'est la voix, surtout, je pense, qui m'en reste. Uniquement l'application que je présente. Uniquement. Et quand tu mets en garde sur le forçage vocal, par rapport à des exercices sur le PKK, quels sont-ils, selon toi ? Est-ce que ça n'utilise pas la voix ? On parle de forçage vocal, potentiellement sur des articulations qui n'utilisent pas la voix. C'est ça, oui. En fait, c'est plutôt sur les structures, finalement, qui vont se mettre en jeu. D'accord. En exergue. Voilà, oui. C'est pas sûr. En vocale, on en a même. Merci beaucoup. Merci. Je suis en train de rester sur la question de questions. Est-ce que tu n'as pas bien le lien entre la rééducation au niveau de l'occu de l'occu et l'utilisation de l'occu ? C'est ça, en fait, c'est que, du coup, il y a déjà eu des études qui sont intéressées aux occlusives, de manière générale, sur l'idée que ça permettait un renforcement, une fermeture glottique qui était plus importante sur l'utilisation des occlusives. Donc, du coup, c'est des phonèmes qui provoquent, en fait, une résistance maximale et c'est ça qu'on vient chercher. Moi, j'avais une question, c'était, je trouvais l'application pas intéressante et à un moment, tu as dépilé plusieurs patterns. Je me posais la question, c'est comment ces patterns ont été choisis et au-delà de ça, parce que je pense qu'il y en a qui sont difficiles que d'autres, et au-delà de ça, est-ce que dans ton utilisation avec tes patients, tu sais déjà que tel pattern, tu vas l'utiliser plutôt pour ce type de pathologie, les patients à peu de niveau, parce que tu as déjà des stratégies comme ça. Alors, justement, par rapport à ce qui a été présenté justement dans ton étude, c'est que pour l'instant, moi, j'ai une approche qui est super globale, qui n'est pas du tout spécifique, justement, qui précise sur, voilà, on veut travailler exactement juste la base de langue ou etc. Donc, en fait, finalement, je propose tous les patterns à tous les patients sans être précis sur tous les lèvres ou tous la langue ou etc. Comment ils ont été déterminés ? Donc, oui, ils ont été déterminés de manière complètement aléatoire pour le coup en générant, en fait, en les mélangeant de manière aléatoire. Donc, non, il n'y a pas de stratégie pour l'instant. Il n'y a même pas un prédéor ou un pattern derrière qui... Alors, il y a des petits coins ? Si je peux me permettre, après, sur des patterns comme ça, où on a un son partant et quand on est en détestante, il n'y a aucune... Tu peux... Tu as toutes les conditions que tu veux, il n'y en aura pas assez difficile. C'est vrai que je trouve qu'on a du mal à peut-être visualiser ce qui se passe en séance, mais on n'est pas sur... On est très loin, finalement, du beatbox tel qu'on l'a entendu juste avant. C'est-à-dire qu'on va vraiment être sur des temps très, très lent. Généralement, d'ailleurs, le métronome qui est à 60 vatements par minute, il y a beaucoup de patients qui n'atteignent même pas cette vitesse-là. C'est vraiment... On est sur... Voilà. L'idée, en fait, c'est d'être le plus explosif possible, d'essayer de trouver de la précision, de venir, voilà, avoir cette tendance à beatboxer plutôt qu'à produire simplement le son. mais il faut imaginer vraiment une situation où, en fait, les personnes peuvent avoir aussi des difficultés cognitives, des déficiences intellectuelles. Voilà. On est... On s'inspire du beatbox. Là, actuellement, moi, je m'inspire du beatbox sans avoir de tendance contre les patients au beatbox même. C'est d'intérêt, j'imagine, mais pas vraiment un enseignement musical ou rythmique et sur si peu de son pour compléter ce que vient de l'optico. la seule difficulté va s'arrêter. En gros, il y aura six enchaînements différents possibles. Et donc, les deux, enfin, Kouti, Kuka, Tikka, Tikko. Voilà. Merci, Kati. Et Kaku. Voilà. Et en fait, une fois qu'on aura essayé un peu toutes ces configurations, on aura fait le tour de la difficulté des exercices qu'on va prendre. Parce que ce qu'il y a de plus dur dans le beatbox au début, c'est de vivre, c'est de faire subir aux architectures de nouvelles configurations d'enchaînement. Excusez-moi, ça, il y a... Je ne sais pas. Mais c'est la difficulté, ça agrase. Ouais, c'est un peu de son. C'est ça l'intérêt. Merci. Merci.